Bonsoir à tous les amis, comme vous l'entendez ma voix est cassée, je crois que j'ai attrapé mal à la gorge mais en plus de ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet, l'arbitre m'a rendu totalement dingue, je sors frustré de ce match parce qu'il y avait la place, il y avait largement la place d'aller s'imposer à Sanchez-Piceruan, un partout du coup, il n'y aura pas de 5ème victoire consécutive du côté de Séville pour le Real et je sors frustré parce que pendant une demi-heure de jeu le Real avait largement, largement de quoi s'imposer ce soir tactiquement le Real était au-dessus, physiquement ils étaient au-dessus mais les décisions arbitrales en faveur de Séville et donc contre le Real Madrid ont totalement relancé le match et on n'est pas assez loin du hold-up du siècle, je n'ai pas l'habitude de critiquer les arbitres, je suis souvent même dur avec le Real lorsqu'ils perdent des points mais ce soir c'est dur de leur en vouloir et on va revenir sur les décisions de l'arbitre, ce qui fait qu'au classement le Real ne fait pas une très grosse opération, tu perds 2 points, Girona peut revenir à égalité, le Barça peut revenir à un point du Real Madrid à une semaine du Classico donc mauvaise opération et c'est le premier match nul concédé par le Real Madrid cette saison. Au niveau de la compo, il n'y avait pas de réelle surprise ce soir, Mendy était titulaire à la place de Kamavinga et de Fran Garcia, je pense qu'Ancelotti voulait solidifier la défense avant de prendre des risques offensifs. La défense, il y avait le retour d'Alaba, au niveau du milieu de terrain, Kroos a remplacé Kamavinga qui a joué avec l'équipe de France, Chouameni, Valverde, Bellingham et donc une attaque à deux sans Rossellou avec deux Brésiliens. Et déjà ce premier but, au bout de deux minutes de jeu, le Real ouvre le score et pourquoi je suis en colère ce soir ? Parce que si le Real marque au bout de deux minutes de jeu, c'est plus du tout la même rencontre. Tu obliges Séville à sortir de sa défense, à laisser plus d'espace et avec l'équipe que tu as, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, tu peux par la suite prendre les espaces et jouer en contre. Donc cette décision, elle est quand même difficile parce qu'on le voit là. Voilà pourquoi le Real Madrid s'est vu refuser son premier but pour un centimètre qui dépasse. Et ce qui m'énerve en fait, c'est que je croyais qu'il allait y avoir une... que la règle était passée comme quoi il y avait toujours avantage pour l'attaque par rapport à la défense. Et si ça se joue à quelques centimètres, on donne l'avantage à l'attaque pour favoriser le spectacle. Finalement, le but est refusé. Dans les décisions douteuses, il y a évidemment ce pénalty qui n'est pas sifflé contre Vinicius. Et la pire de toutes, c'est le but de Bellingham qui est refusé. Une récupération de Rüdiger. Sur le geste, il va bousculer le joueur de Séville qui tombe à terre. L'arbitre siffle, mais avec le public, personne n'entend. Contre-attaque du Real Madrid. Finalement, donc il y a but. L'arbitre se rend compte que le but est valable. Il a fait une erreur puisqu'il a annulé le but. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il rend la balle au Real Madrid. Donc en fait, cette situation n'a aucun sens. Si l'arbitre siffle, il doit soit siffler faute de Rüdiger, soit accorder le but au Real Madrid. Mais il ne peut pas refuser le but au Real Madrid et rendre la balle au méringué. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a aucune règle au foot qui ne favorise une telle décision. Donc évidemment, très frustré après le Real à lâcher la rencontre dans la tête. J'ai l'impression qu'ils sont sortis de leur match parce qu'on aurait pu tuer la bête qui était malade Séville, qui était en plein doute. Et justement, ça a relancé Séville dans sa rencontre. Ils ont failli ouvrir le score. Ça a été sauvé sur la ligne par Carvaral, héros de cette rencontre. Je vais boire de l'eau parce que je ne vais pas y arriver sinon. Donc Carvaral qui sauve le Real sur cette occasion, sur la ligne. Il y a des choses qui m'ont plu. Pardon, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. C'est cette rivalité qu'il pouvait y avoir ce soir entre deux anciens de la Maison Madrid, Ramos et Rüdiger. Ça a terminé avec des sourires, mais ça symbolise aussi la nervosité qu'il y avait sur la pelouse. Nervosité qui a été amenée, évidemment, par les décisions arbitrales. Donc voilà. Malheureusement, on n'est pas passé loin du hold-up puisque c'est David Alaba qui ne fit pas une super saison entre nous. Et c'est dommage parce que ça vient gâcher une belle prestation, je trouve, de l'Autriche. Et il était plutôt solide, je trouve, avec Rüdiger parce qu'il y avait en face Nnesseri qui est peut-être actuellement le meilleur joueur de tête au monde. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, tu as toujours le 0-0. Il reste un quart d'heure. Séville ouvre le score. Mais finalement, c'est Carvaral. Alors, on le voit mal sur l'image qui va égaliser de la tête. Carvaral, il faut savoir que c'est six buts en Liga. Trois sont inscrits de la tête. Donc un jeu de tête qui n'est pas sous-estimé pour le latéral espagnol. D'autant plus qu'il est assez petit. Et ce qui me fait plaisir ce soir, c'est que le Real Madrid a réagi vite et a réagi sur coup de pied arrêté. Et ce n'est pas la première fois que le Real marque sur coup de pied arrêté cette saison. Il y a des progrès et c'est à noter. Ouais, le 12 août. Ça fait depuis le 12 août que notre ami Rodrigo n'a pas marqué. Alors, vous savez que je lui tombe dessus après chaque rencontre. Mais encore une fois, ce soir, je le trouve plutôt mauvais. Plutôt mauvais parce qu'au-delà de son placement qui me paraît aléatoire, il a l'air perdu sur le terrain. Je trouve que devant les cages, il n'est pas du tout tueur. À chaque fois, il essaye de caresser la balle, de mettre des plats du pied, alors que la situation impose de frapper fort et de frapper spontanément. Donc, je pense qu'il est en plein doute. Ça fait deux mois et demi, bientôt trois mois qu'il n'a pas marqué avec le Real. Donc, évidemment, quand tu es attaquant, tu doutes. Et là où il aurait marqué l'an passé, d'ailleurs, il avait mis un doublé l'an passé du côté de Sanchez-Peace Juan cette année, il loupe deux, trois grosses occasions encore une fois. Donc, évidemment, on n'a pas de numéro neuf. Vinicius revient de blessure. Si Rodrigo ne prend pas la relaie, ça va être quand même compliqué. Vous le voyez au niveau des momentum, on a eu quand même globalement une rencontre assez équilibrée. avec des moments forts pour le Real, des moments forts pour Séville. Mais, voilà, pour moi, là où toute la rencontre se joue, c'est sur la première demi-heure. Et le Real ne fait pas la différence à ce moment-là, évidemment, à cause de l'arbitre. Et après, c'était des fautes, des phases pour Séville, des phases pour le Real. Globalement, si vous voulez sortir un match nul à Séville, ce n'est pas un mauvais score. Mais ce Séville-là, cette année, il était vraiment prenable. Et tu perds quand même deux points pour la Liga. On sait que la Liga, un match nul équivaut à une défaite, surtout quand tu as un Barça qui ne perd pas. Pour l'instant, le Barça est invaincu. Donc, c'est quand même dommage parce qu'on avait l'occasion, en s'imposant aujourd'hui, de rester leader, quoi qu'il arrive, en fait, après le Classico. Et là, ce n'est plus le cas. Parce que si le Barça s'impose demain contre Bilbao et s'impose contre Madrid, ils passeront en tête après le Classico. Au niveau des stats, vous le voyez, elles sont assez équilibrées. Que ce soit au niveau de la possession, 51-49. Au niveau du nombre de frappes, 13 à 12. Le nombre de frappes cadrées, 6 à 4. Au niveau des expected goals, on est largement à l'avantage du côté du Real Madrid. Et on va passer sur mes tops. Sur mes tops, j'ai quand même pas mal apprécié le match de Kepa. Alors, oui, il fait une boulette sur le but d'Alaba contre son camp. Il est quand même surpris et à bout portant. Mais dans l'ensemble de la rencontre, il a fait quand même beaucoup d'arrêts. Maintenant, si on doit s'arrêter sur la défense du Real, il est vrai que depuis la blessure de Militao et Courtois, tous les centres, on est en danger. Il y a un problème au niveau des centres du joueur aérien défensif. Le gardien ne sort jamais parce qu'il a peur. Et le joueur aérien de D'Alaba pose problème. Mais ce soir, Kepa, j'ai trouvé bon. Bellingham, je l'ai mis dans mes tops également parce que j'ai senti que c'était le seul joueur offensivement qui pouvait faire la différence ce soir. Malheureusement, Vinicius est vite sorti de sa rencontre, encore une fois, par le public, par les fautes, par les décisions de l'arbitre. C'est dommage, mais il doit s'améliorer de ce côté-là. Et Rodrigo n'a pas été bon. Mais le seul élément qui, je trouve, a été pertinent et il aurait dû apporter peut-être une passe décisive ou un but, c'était Jude Bellingham. Ce n'est pas sa meilleure rencontre, évidemment, mais ça reste une prestation, je trouve, de haut vol. Et évidemment, Carvaral parce que geste défensif décisif en première période sur la tête et évidemment, égalisation, c'est l'homme du match ce soir. Au niveau des flops, j'ai mis les deux Brésiliens. J'ai mis Rodrigo parce que, comme je l'ai dit, pas au niveau, il ne marque pas. Et Vinicius parce que, en fait, je pense qu'il lui manque un Benzema. Je pense que l'absence de Benzema se ressent de plus en plus côté Vinicius. Il n'a pas ce point d'appui. Alors, effectivement, on a un Bellingham qui peut parfois faire la pelle en profondeur et jouer ce rôle de troisième attaquant, mais il n'a pas l'appui et l'attaquant pivot pour jouer avec Vinicius. Et c'est pour ça qu'il a du mal cette saison. Au niveau des notes ce soir, Bon, ben, Vinicius 6,5. Rodrigo est très mal noté à 5,9. Bellingham 6,6, ça me paraît correct. Cross est très, très bien noté puisqu'il fait une passe décisive sur le coup franc. Carvara, l'homme du match. Kepa est bien noté, donc je ne suis pas surpris. Mendy, alors Mendy. Mendy, on va faire un petit point sur lui. Défensivement, il fait son taf, mais il ne va pas aider Vinicius. Et le problème dans ce genre de match, c'est que Vinicius, il est tout seul. Donc, soit il tente l'exploit, soit il perd la balle. Donc, c'est toujours compliqué pour Vinicius. Là où un Fran Garcia peut aller l'aider offensivement, mais malheureusement, au niveau de ses gestes défensifs, l'Espagnol n'est pas au niveau. Et je pense que Carlo Ancelotti voulait ce soir solidifier la défense, d'où le choix de Mendy. Rudiger 6,5. Et au niveau des joueurs qui sont sortis, Valverde 6,4 et Tumini 6,3. Vous l'avez compris les amis, je suis déçu. Petit call to action sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le chaîne Le Vestiaire. Je parle de tout le foot, donc allez me suivre là-bas. Si ce n'est pas encore fait, on est bientôt 16 000, ça me ferait plaisir. Et voilà. Donc, mauvaise opération pour le Real, les amis. Évidemment déçu. Mais ça reste quand même un match nul à Séville. C'est toujours un déplacement compliqué parce qu'il y a une ambiance, il y a une énergie, il y a un pressing réalisé par les joueurs de Séville qui est toujours là. Maintenant, si on est factuel, ce n'était pas un grand Séville. Ce soir, au bout d'une demi-heure de jeu, tu dois tuer la rencontre et le Real doit normalement partir avec les trois points. Donc, ce soir, je peux le dire, l'arbitre nous l'a mise à l'envers. On a été volé par le corps arbitral. Donnez-moi vos tops et vos flops. Donnez-moi ce que vous avez ressenti vis-à-vis de cette rencontre. Je pense que vous serez comme moi très déçus de l'arbitrage. Je vous laisse. Je vais aller regarder l'UFC 294 ce soir. Donc, portez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine avec, j'espère, une voix plus sympathique pour vos oreilles. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501